Anna Deloux vous propose une sélection succincte de principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. En Palestine, le bilan de l'agression israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier s'est alourdi à plus de 25 000 morts, tandis que celui des blessés s'est élevé à plus de 63 000 citoyens. L'offensive israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de la bande de Gaza dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites selon l'ONU. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié la mort de 24 soldats dans la bande de Gaza lundi de l'une des journées les plus difficiles depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. « Je pleure, nos soldats héroïques tombés au combat », a-t-il déclaré. Et ajouté, l'armée israélienne a ouvert une enquête sur la catastrophe. « Nous devons tirer les leçons nécessaires et faire de notre mieux pour préserver la vie de nos guerriers. » Le gouverneur de la Banque d'Israël, les dépenses de la guerre devraient atteindre 67,6 milliards de dollars. Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a affirmé qu'Israël perd des recettes fiscales d'une valeur de 40 milliards de shekels. Les prévisions pour les années 2023-2024 indiquent un taux de croissance de 2% chaque année. Tel Aviv, pas de cesser le feu avec le Ebola libanais tant que la sécurité n'est pas rétablie dans le nord d'Israël. « Israël ne cessera pas le feu tant qu'il ne pourra pas garantir le retour en toute sécurité des communautés du nord dans leurs foyers après un changement de la situation sécuritaire le long de la frontière », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Youav Galant. En France, grogne des agriculteurs français. Macron mobilise son gouvernement pour qu'il apporte des solutions concrètes. Le président français Emmanuel Macron a interpellé son gouvernement pour qu'il apporte des solutions concrètes aux problèmes des agriculteurs français. Cette annonce du chapitre français intervient alors que les agriculteurs français protestent depuis une semaine contre leurs conditions de travail. Le drapeau israélien accroché sur la façade de la mairie de Nice, l'association de Nice à Gaza saisit la justice. Dans sa requête déposée devant le tribunal administratif de Nice et consultée par Anna Doulou, maître Sefeng Gezges invoque une violation du principe de neutralité par Christian Estrosi. En Turquie, le président Erdogan a affirmé que son pays est entré dans une nouvelle ère d'exploration spatiale. Le président de la République de Turquie, Erdogan, a déclaré que son pays est entré dans une nouvelle ère dans le domaine de l'exploration spatiale. Le chef de l'État turc s'est entretenu avec Alper Dzelavger, le premier astronaute turc, qui a débuté la semaine dernière dans une mission dans la Station Spatiale Internationale ISS, auprès de trois autres astronautes, un italien, un espagnol et un suédois. Kremlin préparatif en cours en vue de la visite de Poutine en Turquie. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Moscou, Peskov a fait savoir que des contacts de haut niveau entre la Russie et la Turquie sont à l'ordre du jour et nous vous informerons dès que les deux dirigeants se seront mis d'accord sur la date de la visite.